Nous pouvons maintenant découvrir aussi quelques techniques plus sophistiquées. Bien sûr, qui dit sophistication, c'est aussi un peu moins réaliste, mais nous travaillons bien sûr aussi pour la beauté du geste. Merci Caroline. Tu es droit devant si tu veux bien, comme ça ce sera plus facile pour la caméra. Tu fais une grande attaque à gauche, c'est monter sur ce bras, avancer, il y a clé de poignet, et cette clé va obliger le partenaire à faire un juge au moment où il y a cette attaque. L'idée c'est entrer sur le partenaire, tu me suis bien, clé de poignet, on avance, projection. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention ici, vous tenez son bon bras. C'est sur ce bras-ci qu'il doit chuter. Il est donc important de laisser au partenaire le temps de projeter et de retenir le partenaire. Rappelez-vous la projection, la roue sur la main, nous pouvons effectuer une technique similaire, mais d'abord nous refaisons cela, si tu veux bien, si tu es pied gauche devant, coup de poing au niveau par exemple, ce sera plus visuel. Là, l'idée c'est d'entrer sur l'attaque et de projeter le partenaire en accompagnant son genou. Si maintenant je suis quelque peu débordé par cette attaque, oui, c'est le pied, alors qu'il va prendre le revêt et projeter le partenaire. Enfin, une technique un peu plus difficile qui nécessite tout de même qu'il n'y ait pas une grosse différence de poids, lorsqu'elle attaque, l'idée c'est de venir prendre le partenaire sur les écrous. Attention ici, marquez un temps d'arrêt, parce que je tiens le bras sur lequel il doit chuter, donc bien venir crocheter avec l'autre bras, tu rentres la tête, tiens-moi bien ici, rentre la tête, voilà, là nous sommes bien, et tu me fais une belle clé ici, c'est très bien. Contre-attaque, c'est très bien. Et comme chaque fois, deux, trois esquives avant que le mouvement n'intervienne, oui, je rentre derrière toi, encore avant, je suis un peu débordé ici, tu chutes, c'est très bien. On reprend, l'autre côté, c'est bien, comme ça j'esquive, une, deux, je me visse en dessous de toi, et tu me donnes le bras, viens me donner le bras. Impeccable. On descend de ce côté-ci. Une, une, deux, et tu attaques s'il te plaît, oui, et le bras, le bras, le bras, sinon tu risques de faire là. Voilà, bien crocheter, là tu viens, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la séquence précédente, nous avons abordé le travail sur attaque arrière au départ de l'attitude à genoux. Nous allons maintenant travailler debout, essayer de retrouver différentes possibilités, avant d'aborder avec deux partenaires, et éventuellement d'aller chercher le partenaire qui serait derrière soi. Deux petits exercices préliminaires, si tu veux bien. Je tourne le dos à ma partenaire, je ne cherche pas à l'avoir, j'essaie d'être aussi disponible que possible, et quand elle m'enfonce gentiment à l'épaule, il faut bien sûr que le cours suivi. Et là normalement, voilà, nous avons tous les deux le même pied en avant, c'est l'attitude la plus logique. Essayez de ne pas anticiper, de ne pas chercher ce que c'est droite ou gauche, soyez simplement disponible. Prenez votre temps, essayez de ressentir le partenaire bien soutenu. Autre étape, nous avons tous les deux le pied droit devant, et maintenant je vais l'inviter, je vais lui demander de porter une grande attaque, je suis peut-être un petit peu trop près, alors s'il vous plaît, fendez-vous bien, n'est-ce pas ? Essayez d'être bien grand ici, et là vous devez ressentir qu'il n'est pas aisé de regarder dans ce sens-là. La tête, le regard est porté vers la jambe arrière, comme chaque fois, on grignote un peu la distance, nous ne sommes pas figés, c'est peut-être elle qui va déclencher l'assaut, mais c'est moi, je suis un peu trop près, mais je n'hésite pas à anticiper. Lorsque je pivote, elle pivote également, et les capes sont pieds gauche, elle ne me quitte pas du regard, reprends un peu la distance, tout un petit peu près, on y est là, ensemble, le regard c'est tout de suite. La tête doit tourner instantanément, je relâche ton bras, je ne donne pas un peu de pointe, tout simplement, garde, et le regard tout de suite. Oui, et le regard tout de suite, mais la tête tourne instantanément. Il y a toujours ce film, hein, tourne avec moi, tourne avec moi, ah oui, allez, c'est ici, encore, et attention. Ce n'est pas évident, mais c'est toujours la même idée de rester ensemble, de ne pas réagir, et de bouger instantanément, simultanément. Examinons un peu les différentes possibilités sur attaque arrière, si tu veux bien préparer pied gauche devant. Si je suis pied contraire, c'est-à-dire au départ, même pied, j'ai pivoté sur les deux pieds sans la perdre de vue, bien repositionné sur les deux rails, quand je ressens l'attaque, c'est pivoter et projeté. Et à ce moment-là, je suis face au second partenaire qui aurait été éventuellement derrière moi. Nous refaisons cela, oui, bien sur une possibilité, on va faire un aller-retour, reprenant pied gauche devant. Nous sommes bien sur nos deux lignes. Tu fais le premier attaque, et on recommence, recule bien, plus loin, encore. Autre possibilité, c'est un peu plus délicat, tu prépares toujours une attaque droite, et moi, je suis pied gauche devant. Bien, mon regard, c'est bien la jambe arrière, mais je ne peux pas aller dans le cercle de son attaque. Je suis donc obligé de pivoter et d'aller chercher son attaque, et ça, c'est plus difficile. Donc, nous sommes ici, on fait de nouveau deux attaques pour dynamiser. J'attaque bien, et on recommence. Tout de suite, mon regard va suivre. Oui, on recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.